Luc, chapitre 11 Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples ? » Il leur dit « Quand vous priez, dites Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore « Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. » Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul ? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre cet autre esprit plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule « Heureux le ventre qui t'a porté ! Heureux les saints qui t'ont allaité ! » Il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comme la foule s'amassait, il se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. » En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Malheur à vous, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous construisez leurs tombeaux. » C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tués entre l'autel et le temple. » Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets. Ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser. Abonnez-vous !